Le docteur Serge Raffal est avec nous pour sa chronique « C'est bon pour la santé » comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous allez nous expliquer pourquoi les femmes, et oui, sont globalement en meilleure santé que les hommes et pourquoi elles vivent plus longtemps. Vous avez raison Ilana, les femmes sont actuellement en meilleure santé que les hommes. Elles vivent plus longtemps quasiment partout dans le monde. Chez nous, leur espérance de vie se situe autour de 85 ans, contre 79 pour les hommes, soit près de 6 ans d'écart. Celui-ci est quasiment le même aux Etats-Unis, mais les femmes vivent moyennement moins vieux, 81 ans, contre 76 pour les Américains. Les Japonaises sont elles les « record women » avec une espérance de vie de 88 ans. Cette espérance de vie plus longue et récente ? Oui, bien sûr. Pendant des milliers d'années, elle se situe autour de 30 ans, la moitié des enfants mourant avant l'âge de 10 ans. On constatait alors que l'espérance de vie à l'âge de 15 ans était supérieure à celle à la naissance. Elle commence à augmenter en Occident au 18e siècle et a quasiment triplé depuis, grâce à l'apport d'eau potable, la réduction de l'infection et donc de la mortalité infantile, l'élimination progressive des grandes maladies mortelles, le développement d'un véritable système de soins, la mise à disposition de nombreux médicaments qui ont progressivement remplacé les remèdes incertains d'autrefois. Cette espérance de vie croissante s'est malheureusement vue freiner dans de nombreux pays par l'apparition des maladies chroniques et émergentes, nées de comportements délétères, la malbouffe, l'alcool, le tabac, la sédentarité, une hygiène douteuse et d'un environnement plus toxique, les pollutions diverses. Alors les six années d'espérance de vie d'écart entre les hommes et les femmes, est-ce qu'elles sont biologiques ou plutôt sociales ? Elles seraient, d'après le docteur Jean-David Zetoun, auteur d'un remarquable ouvrage, La Grande Extension, plutôt biologique, même si les comportements et l'environnement interviennent également, comme nous venons de le dire. Cette singularité existe chez les primates. Les singes femelles vivent plus longtemps que les mâles. Et des études réalisées dans des communautés religieuses et chez les mormons montrent une longévité supérieure des dames pour un mode de vie identique, ce qui est en faveur de la biologie. On peut donc penser que les hormones féminines seraient protectrices, alors que les hormones mâles affaibliraient ou fatigueraient, entre guillemets, l'organisme. On sait d'ailleurs que la ménopause, qui se définit par l'arrêt de la sécrétion des hormones, constitue une période critique pour le cœur des dames. Les femmes résistent davantage que les hommes ? De façon générale, elles résistent mieux aux cancers, aux handicaps, à l'altitude, aux famines. La cellulite, qui est spécifiquement féminine, constitue une bonne réserve de graisse, même si elle désole esthétiquement les dames. Elle résiste mieux également aux épidémies. Nous l'avons vu récemment avec le Covid, qui a touché en France 58% d'hommes contre 42% de femmes, chiffre comparable en Israël. Alors un mot sur les déterminants comportementaux. Les hommes fument plus, même si les femmes s'y mettent, elles aussi. Ils boivent plus, se droguent plus, surveillent moins leur alimentation, ont plus de comportements à risque, activités sportives ou au volant, où ils conduisent plus vite et ont plus d'accidents. Les dames sont, elles, beaucoup plus portées que nous sur la prévention et le soin. Elles voient un gynécologue depuis leur puberté. Elles consultent plus facilement, plus régulièrement, plus précocement, en cas de maladie grave, ce qui joue évidemment sur leur espérance de vie. Alors comment vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, comme on dit, en bonne santé ? Alors on revient à l'indispensable hygiène de vie, faire attention à son alimentation, réduire sa consommation de l'alcool, tout mettre en œuvre pour stopper le tabac. Un paquet par jour réduit l'espérance de vie de 7 ans. Contrôler son poids, chaque point d'IMC supérieur à 25 ampute l'espérance de vie de 7 mois. La perte d'un kilo fait gagner 2 mois. Diminuer un cholestérol élevé permet de gagner 8 mois de vie. Bouger, au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Préserver son sommeil en dormant 7-8 heures par nuit. Le rôle de l'éducation également, chaque année d'études supérieures, fait gagner à peu près un an d'espérance de vie. Et enfin, l'importance des rapports sociaux. On connaît la longévité en Sardaigne, à Okinawa, à Icaria, en Grèce. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Victor Hugo écrivait de façon prémonitoire, la femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Il est en effet difficile, vous en conviendrez, de parler de sexe faible. Terme fort heureusement à présent abandonné. Et oui, merci beaucoup Serge Raffal, le docteur de Radio-J, qu'on retrouvera demain matin et qu'on retrouve au quotidien. Et on peut également vous retrouver sur notre site internet radio-j.fr. A demain Serge. Sous-titrage ST' 501